Imaginez-vous face aux incroyables montagnes arc-en-ciel du Pérou, où des couches de sédiments multicolores racontent une histoire géologique de millions d'années. Plongeons au cœur de la sédimentation, un processus naturel fascinant qui joue un rôle crucial dans la formation de nos paysages et de nos roches. Mais qu'est-ce que la sédimentation exactement ? Comment se produit-t-elle ? Partons à la découverte des secrets cachés sous nos pieds et les mécanismes invisibles qui façonnent notre monde. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le temps et la géologie. Les roches sédimentaires sont un mélange d'éléments provenant de différentes origines. Ces éléments sont maintenus ensemble par un liant qui joue un rôle crucial dans la formation de la roche. Si vous observez des cristaux microscopes, ce liant est ce qu'on appelle un ciment. En revanche, si aucun cristal n'est visible, alors ce liant est une matrice. Ce processus subtil de liaison donne naissance à une grande variété de roches sédimentaires, chacune avec ses propres caractéristiques distinctives. Alors comment se forme une roche sédimentaire ? C'est un processus fascinant qui se déroule en plusieurs étapes. La première étape est l'altération et l'érosion. Les roches existantes se dégradent sous l'effet des intempéries, produisant des particules de taille variée allant des grains de sable aux minéraux en passant par des ions solubles. La deuxième étape est le transport. Ces particules sont déplacées de leur lieu de formation vers un bassin de dépôt grâce à des agents naturels comme l'eau, le vent ou encore la glace. La troisième étape est la sédimentation. Une fois arrivée dans le bassin de dépôt, les particules commencent à s'accumuler. Ce processus se fait couche après couche, formant progressivement des sédiments. La quatrième et dernière étape est la diagénèse. À mesure que les couches de sédiments s'accumulent, elles s'enfoncent de plus en plus profondément. Sous l'effet de la pression croissante, les sédiments se compactent et perdent l'eau contenue dans leurs pores. Ensuite, des cristaux se forment et les grains se lient entre eux, transformant les sédiments en une roche solide. Durant la diagénèse, il y a donc une compaction et une cimentation. Vous savez maintenant comment se forment les roches sédimentaires, comme par exemple le calcaire, utilisé pour construire les pyramides d'Egypte, ou encore le grès, utilisé pour la cathédrale de Strasbourg. Si on récapitule, une roche sédimentaire est un assemblage de particules provenant de diverses origines, liées par un ciment ou une matrice. Ces roches se forment à travers un processus en plusieurs étapes, altération, érosion, transport, sédimentation et diagénèse. Chaque étape est une pièce du pulse qui conduit à la formation des roches sédimentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'aventures scientifiques. À bientôt !